bonjour à tous aujourd'hui comme vous voyez j'ai un lapin et dans le cadre de notre activité de l'adaptation au régime herbivore on va faire la dissection de cela premièrement on va trouver l'osophage, l'estomac, le gros intestin et l'intestin graine finalement le second on peut commencer la dissection donc comme vous voyez ici le sécum est très développé chez le lapin ici on a l'intestin grêle comme vous le voyez il est très très long et le gros intestin qui est ici on a l'estomac voilà un estomac bien développé et le foie donc ceci présente l'adaptation au régime herbivore car le lapin doit consommer une grande quantité d'herbe pour subvenir à ses besoins nutritifs merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin maintenant qu'on a disséqué le lapin vérifions ensemble l'hypothèse de mon âme bonjour adem comme tu le vois je suis au laboratoire des fêtes aujourd'hui par une expérience simple je vais mettre en évidence la respiration chez les végétaux plus précisément je vais vous montrer que les plantes rejette le dioxyde de carbone j'ai ici le dos chaud des morceaux de carottes et un bécher on sait que le dos chaud qui est limpide devient trouble si elle réagit avec le dioxyde de carbone c'est à dire quand elle est en contact avec le co2 je vais faire une petite démonstration j'expire dans le dos chaud regardez elle est bien visible avec le témur le dos chaud devient trouble regardez le dos chaud quand j'ai mis et les morceaux de carottes et le dos chaud et devient simple elle est bien visible avec le témoin donc les plantes respirent comme nous merci et à bientôt bonjour je m'appelle à moi et je suis en première année collège groupe a et aujourd'hui j'ai le plaisir de découvrir avec vous les organes respiratoires chez le poisson quand on observe un poisson dans son milieu de vie on constate qu'il ouvre et ferme sa bouche et ses oublies de façon continue pour connaître le rôle de ses mouvements on met de le coloré devant la bouche du poisson on constate qu'elle entre par la bouche et sort par les oublies donc ces mouvements créent un courant d'eau de la bouche vers les oublies on déduit alors que les organes respiratoires du poisson se trouve dans cette partie pour cela on va faire une dissection de la tête du poisson voici l'opercule on va la soulever afin de pouvoir la couper voilà maintenant on peut bien voir les organes respiratoires chez les poissons ce sont les filaments branchus les branchies ce sont les branchies on va découper une branchie elle est constituée d'un arc et de filaments branchiaux la couleur rouge elle indique la présence des capillaires sanguins donc on déduit que les échanges gaz respiratoires chez les poissons se font entre l'eau et le son des capillaires sanguins et le son des filaments branchiaux les branchies sont des organes adaptés pour respirer dans l'eau on constate alors que les échanges gaz respiratoires chez les poissons se font entre l'eau et le son des filaments branchiaux voici comment on respire un poisson et à bientôt 5 6 6 6